Musique Ménage, 8 mauvaises habitudes que l'on a presque tous et qu'il faut changer, notez 3, 3, 56 votez un ménage, il y a beaucoup de techniques et d'outils, mais il y a aussi de nombreuses manières de faire. Et surtout de se tromper, alors bien sûr, la perfection n'existe pas, mais certaines erreurs peuvent finir par peser lourd dans le budget, nuire à la planète et être totalement contre-productive sur le plan de la propreté. Nous avons réuni dans cet article 8 erreurs communes et facilement évitables. Les faites-vous, 1, mètres 3 tonnes de produits à chaque fois on croit souvent que mettre plus de produits permet. Une meilleure efficacité sur les grosses tâches et l'on en met parfois beaucoup sans même s'en rendre compte, on y va, à la lousse, et plus généreusement que nécessaire. Néanmoins, vous risquez parfois d'obtenir l'effet inverse de l'effet recherché en vous donnant plus de travail, en plus d'avoir la saleté à retirer, vous devrez aussi gérer l'excès de produits, donc plus à essuyer, plus de chiffon sali ou d'essuie tout gâché, bref, contre-productif. En plus, vous gâchez du produit, donc vous perdez de l'argent. Suivez les instructions au dos du produit et mettez les bonnes doses, notamment pour la lessive. 2. Les rideaux de douche et tapis de bain tout moisis Lorsque vous sortez de la douche, êtes-vous de ceux qui laissent le rideau de douche ouvert et laissent le tapis en place ? Si oui, sachez que c'est la meilleure manière de retenir l'humidité, les bactéries et l'humidité. En fermant le rideau de douche et en égouttant puis faisant sécher le tapis de douche, vous n'aurez pas ces problèmes d'humidité infecte. 3. Utilisez des outils sales ou dans un piteux état. Parfois, on est enclin à garder une éponge un peu trop longtemps ou à nettoyer le sol avec un balai poussiéreux et une serpillère qui n'est pas de première fraîcheur. 4. Le souci, c'est que vous risquez juste de propager encore plus les bactéries plutôt que de nettoyer et vous avez moins de chances d'avoir le résultat escompté. 4. Avoir recours à des lingettes désinfectantes pour toutes et tous Le thème psy est tellement pratique d'attraper une lingette désinfectante et de la passer sur toutes les surfaces à nettoyer. Néanmoins, cette solution est non seulement pas très écologique, mais aussi pas très maligne, comme leur nom l'indique, elles servent à désinfecter et non à nettoyer. Elles s'utilisent par ailleurs sur de petites surfaces pour être efficaces, pas toute la pièce. La solution est simple, nettoyez d'abord puis désinfectez. Et surtout, utilisez les bons produits et les bons outils pour faire ce qu'il y a à faire. 5. Faire des piles de serviettes et chiffons humides Des îles vaut mieux laisser vos chiffons et serviettes séchées avant de les mettre au sale. L'humidité risque de former des moisissures, bactéries et autres odeurs désagréables dont on se passerait bien, surtout au milieu des vêtements que l'on porte tous les jours. 6. Utiliser de la javel pour nettoyer Elle sert à désinfecter et blanchir. Si vous l'utilisez en pensant nettoyer, sachez qu'en fait vous ne nettoyez rien du tout. Pensez donc à nettoyer avant puis à désinfecter après avec de la javel si besoin. 7. Laissez la vaisselle dans l'évier Indéfiniment il y a des moments où l'on a juste envie de laisser la vaisselle de côté. Néanmoins, c'est la meilleure manière de se retrouver rapidement avec une grosse pile de vaisselle sale, des traces incrustées et du bazar. La bonne idée, c'est de toujours se forcer à mettre la vaisselle tout de suite dans le lave-vaisselle ou de la nettoyer à la main tout de suite. Une fois que c'est fait, c'est fait. 8. Utiliser trop de papier absorbant Au lieu d'un chiffon, il est très simple de prendre de l'essuie tout, de nettoyer et de jeter, mais est-ce beaucoup plus simple que d'attraper un chiffon, une brosse ou une éponge, suivant ce que vous souhaitez nettoyer ? Le papier absorbant est non seulement une source de déchets que l'on pourrait éviter, mais également une source de dépenses inutiles. On voit souvent l'essuie tout comme quelque chose de pas cher. Au final, on le gâche, on le rachète sans arrêt et le coût à l'année peut sembler tout à coup plus élevé qu'un lot de bons vieux chiffons en microfibres réutilisables qui font le même travail. Faites le calcul, en vidéo, article lié, pourquoi vous devriez bannir la javel de votre maison Fabriquer un outil pour faciliter les tâches ménagères les plus difficiles, joints de carrelage, fours, les 10 astuces ménages les plus simples et rusées.